J'aimerais être vice-président de ma commission pour la représenter et l'aider à réaliser notre projet. Je vous remercie de votre attention et votez bien. Vous ne regretterez pas de voter pour moi car je serai votre porte-parole dans toutes les situations. Un grand vote pour l'homme, une bonne décision pour la réalité. J'aimerais être vice-président pour pouvoir faire avancer ma commission loi solidaire. Soyez solidaires, votez pour moi, vous ne le regretterez pas. Je voulais faire taire les personnes qui disaient que la politique n'était pas pour les filles. Je veux représenter ma commission car je m'intéresse beaucoup à l'histoire et surtout celle de mon département. Cette histoire a commencé et je vais à tout prix la finir et je la finirai. Le changement c'est maintenant. Votez Yassou et vous aurez une bonne mine. Si je suis élue, je ne vous descriverai pas. Si vous votez pour moi, vous ferez le bon choix car le meilleur conseiller c'est moi. Je pense que je suis le plus adapté pour exercer cette fonction, bien que mon ami, mais néanmoins adversaire, Noam, soit très valeureux pour cette compétition. Beaucoup d'entre vous se demandent sûrement pourquoi ils devraient voter pour moi. Eh bien, avant tout parce que je suis très motivée. Être vice-président est selon moi une expérience unique, qui n'arrive qu'une seule fois dans sa vie et qui peut aider dans sa vie future. Donc, faites le bon choix et vous ne le regretterez pas. Je suis déjà très content d'être arrivée jusque-là et j'aimerais bien aller plus loin. Merci. Et n'oubliez surtout pas, faites avancer le sport, votez pour un vice-président de l'Ordre. J'aimerais aussi favoriser le développement du Réalot car je sais que c'est très important. J'aimerais aussi mener à d'un de nos projets. Pour une bonne commission, il faut une bonne vice-présidente. Votre Béchard-Lavé. Je pense représenter au mieux mes chers collègues de ma commission. Mes qualités sont la persévérance, la ténacité, la tolérance, ainsi que ma capacité à travailler en équipe. Je souhaite porter nos réflexions, nos idées et nos valeurs citoyennes et républicaines. Je suis animée par cet envie de mener au mieux nos convictions et nos projets. Le futur est notre département et notre avenir. Je vous remercie pour l'attention que vous m'avez accordée et merci à tous.